Bonjour à tous et bienvenue dans le petit journal. Imaginez à Val d'Isère, la folie douce a ouvert ses portes à l'Alpe d'Huez samedi dernier. Concept novateur, esprit clubbing en plein air. Chanteurs, musiciens et danseurs seront là pour ambiancer vos journées. La folie douce est aussi un restaurant d'altitude, un cabaret version dîner spectacle moderne et une folie shop. Grosse semaine de préparation avant l'ouverture. Après Val d'Isère, Méribel et Val Thorens, la folie douce inaugure son nouvel établissement à l'Alpe d'Huez. Niché à plus de 2000 mètres d'altitude, le concept de renom ouvre ses portes cette année. C'est un concept effectivement très original et très nouveau, mais on est d'abord très content d'être à l'Alpe d'Huez. D'abord parce qu'à l'Alpe d'Huez il fait très beau et dans les stations où on était implanté, il faut reconnaître qu'il fait moins chaud. Et moi c'est beaucoup moins en solide que l'Alpe d'Huez. Alors déjà on voulait absolument venir parce que c'est un concept qui est festif et le soleil nous arrange beaucoup. Alpe d'Huez est une station, je dirais un peu comme Val d'Isère, qui s'est un peu endormie à un moment donné. Mais Val d'Isère s'est réveillée. Nous on pense que l'Alpe d'Huez peut se mettre, et c'est une très belle station, mais qui va se mettre au goût du jour. Donc nous on est un petit peu là pour suivre et pour amener des idées nouvelles et les accompagner. Nous on est ravis d'être à l'Alpe d'Huez. Alliant espace clubbing et art de vivre, la Folie douce c'est un self, un restaurant et un shop autour d'une grande terrasse où des artistes se produisent tous les après-midi. Avant l'ouverture, petit tour d'horizon des coulisses. Il y a deux entités différentes. La Folie douce qui est le self, donc on va parler de plus en premier. Donc c'est pas un self, je veux dire, c'est pas punch. C'est un self haut de gamme. On est sur un prix comme, on va dire, pas modeste mais pas élevé. On est sur quelque chose de très abordable, avec une belle qualité d'exécution. Également un très beau cadre, un très beau service. Tout est fabriqué sur place. On a essayé de trouver les meilleurs fournisseurs qu'on pouvait dans la région. Sur la fruitière, donc pareil, on est sur des produits de montagne, par contre plus élaborés. Plus élaborés ne veut pas dire rien dans l'assiette. On est quand même généreux parce que les gens qui viennent, souvent ils viennent en ski, ils ont faim. Donc on est élaborés, mais on est quand même généreux. Des produits frais dans de jolies assiettes, la carte du restaurant La Fruitière a été élaborée en collaboration avec un grand chef étoilé. On n'a pas la carte avec lui Christophe Harribert, qui a deux étoiles au guide Michelin à Uriage. Moi je travaille ensemble, je travaille avec lui depuis 4 ans. En fait on était à Paris à l'Opéra Garnier. J'étais le chef exécutif de l'Opéra et lui me conseillait pour la carte. On a fait exactement pareil ici. Ça marche, une salle du Lercors, un reblochon ! À quelques jours de l'ouverture, de la grande ouverture, vous vous sentez comment ? Bien, excité, prêt. Quand Christophe Harribert n'est pas au terrasse du riage, il n'est jamais loin des cuisines de la folie douce. J'ai une tendresse particulière pour ce lieu. Je suis vraiment à l'origine du projet avec Lucro Versad qui est un ami. Un jour au cours d'un repas, on s'est ici, ça serait génial qu'il y ait une folie douce dans l'Isère. Ensuite, en recherchant des lieux, on s'est aperçu que l'Alpe d'Huez était vraiment un lieu de prédilection. On a une vue à 30 degrés, on est sur la terrasse de la folie douce. C'est lui qui cuisine ici. Moi je ne suis pas là, je ne cuisine pas. J'ai simplement mis la carte au point, mon lieu de résidence c'est les terrasses du riage et le cuisinier ici c'est Yann Tannot. Je serai là de temps en temps, je serai là quand le restaurant du riage sera fermé. Moi je vais m'attacher à ce que la qualité soit constante, c'est vraiment mon travail. Je vais être très précis sur la qualité. Sur la terrasse, danseurs et musiciens prennent possession du podium où ils se produiront tous les après-midi. Au programme, cabaret, costumes colorés et chorégraphie en diablée. C'est celui que j'ai évoquée ? Oui, je vois, c'est parfait. C'est parfait. Ça se présente bien. Oui, ça a été un bon début. Il fait beau, je pense qu'on aurait un beau temps demain. Voilà, on va tout régler aujourd'hui, faire tout propre avec les costumes. Et voilà. Cross finger for us. Merci au-dessus de l'assemblée, la pièce maîtresse du show, le DJ Stéphane S. est au platine pour faire monter la pression. On va commencer à avoir un DJ tout seul. Quand les gens les mangent, très deep, jusqu'à de la house, genre d'électro house. Après, on n'a rien de programmé dans le jour. On a nos titres, Folie douce. On l'en fait en fonction de ce qui se passe sur le Danflore. Franchement, on voit qu'on retourne à l'Alpe du Est, vraiment. On le met à l'envers. On apporte quelque chose à la station et que les gens aient envie de venir nous voir. Le grand moment est arrivé. Tout le monde est en place. La Folie douce à l'Alpe du Est, c'est parti. Suivez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur du Capacet! Seigneur du Capacet! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur du Capacet!